Pourquoi j'ai coupé mes cheveux ? Et bien parce que j'avais envie Sur ce, à la prochaine ! Plus sérieusement, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée quand je me suis coupé les cheveux Alors que c'était pas la première fois que je le faisais Bon, pour ceux qui me connaissaient pas avant quand j'avais les cheveux courts Forcément, c'est nouveau Maintenant, quand on me parle de cheveux longs, cheveux courts J'explique toujours que je suis passée par tout un tas de coiffure, de couleurs, etc Je ne regrette absolument pas d'avoir coupé mes cheveux Ils en avaient besoin, j'en avais besoin Je savais que j'allais finir par couper Ils en avaient besoin au niveau des longueurs de couper au carré comme j'avais fait Je vous mettrai une photo juste ici Après les nombreuses colorations, décolorations, etc Forcément, ils étaient un petit peu plus fragilisés Ils n'étaient pas abîmés au point où vraiment c'était nécessaire de les couper Mais je me suis dit, ils ne sont pas en forme, mon cuir chevelu non plus Vaut mieux couper Donc j'ai déjà coupé bien tout ça parce que j'avais les cheveux vraiment bas du dos Mais ensuite, je ne me suis pas du tout aimée avec un carré Les carrés, je trouve que ça ne va pas Pourtant, j'en ai eu et ça m'allait bien Mais en fait, ça ne me va pas au niveau routine capillaire Parce que ça regresse extrêmement vite Il faut les laver plus souvent Comme ils étaient un peu fragilisés Ils ne font plus les boucles qu'ils ont normalement Parce que normalement, j'ai les cheveux bouclés Et du coup, ce n'était pas agréable pour moi Parce qu'il faut savoir que quand j'ai les cheveux longs, très longs Je ne les lave qu'une fois par semaine Je sais qu'une fois par semaine, ça peut paraître très peu Mais en fin de compte, moins je les lave Moins ils regraissent Et après, quand ils sont un petit peu gras Je fais des shampoings secs J'attache mes cheveux Et basta, je m'en fiche Enfin franchement, j'ai jamais eu ce problème-là Et encore moins avant sur cheveux naturels, cheveux bouclés Parce que le sébum, ça nourrit aussi les boucles Et c'est vraiment pas une mauvaise chose Et puis les cheveux bouclés, ça prend du temps Parce qu'il faut faire un masque avant Un masque après Il faut laisser poser, etc C'est limite une demi-journée à prendre Pour laisser sécher à l'air libre Bon alors faire hausser le cheveu Mais d'une certaine manière, etc Donc un shampoing par semaine Je vous assure que c'est suffisant Je voulais vous faire cette vidéo Quand je me suis rasée la tête Donc c'était le 24 décembre exactement Je suis partie sur un coup de tête Chez la coiffeuse Pour qu'elle me rase la tête Parce que j'avais pas envie de le faire toute seule Pour la première fois Même si vous aurez vu dans l'introduction Que je l'ai déjà fait toute seule C'est pas un problème Mais c'est juste que Là j'avais vraiment besoin de quelqu'un Qui avait une très bonne tondeuse En plus j'en avais pas chez moi Voilà Je regrette pas du tout J'ai bien aimé ma tête Quand je suis sortie de chez le coiffeur Etc Et clairement Je revendique vraiment 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 Que la féminité Ne tient pas à la longueur des cheveux Je voulais vous faire une vidéo Sur ce thème là de base Et puis je me suis rendu compte Que là j'ai envie qu'il repousse Pas forcément très long Ou peut-être Ou j'en sais rien De toute façon Je verrai bien Quand je me suis rasée la tête la dernière fois C'était dans un autre mood Etc Je m'adorais avec les cheveux courts Et là C'est pas le cas Je vous arrête tout de suite Je ne viens pas chercher des compliments Etc Non mais ça va être Je m'en fiche C'est seulement mon avis De moi-même Dans le miroir Et en ce moment Les cheveux courts Bon Vous l'aurez remarqué Ça a repoussé en plus N'importe comment Là j'en ai par-dessus Les oreilles Etc Je fais des make-up Et ça me conforte Dans la vision que j'ai de moi-même Maintenant je vais sûrement Les laisser repousser un peu Je sais pas encore vraiment Quelle coiffure Parce que j'ai une coiffure en tête Et en même temps Je me dis C'est vrai que les cheveux longs C'était plus pratique d'un côté Parce que je pouvais les attacher Et il y a un truc aussi En particulier Vous allez me trouver peut-être bizarre Honnêtement J'en fiche Donc comme vous savez J'ai 30 ans J'ai 30 ans Mais je dors toujours avec un doudou Et surtout Je suce mon pouce Sauf que je suce mon pouce De manière particulière Avec normalement Une mèche de cheveux Sous le nez Etc Il y a tout un protocole Qui est un anti-stress Extrêmement efficace Pour moi Vraiment Il y en a qui fument Il y en a qui boivent de l'alcool Moi je suce mon pouce Sauf que quand j'ai les cheveux courts Je n'ai pas ma mèche Elle est là Mais on peut rien faire Donc j'avoue que J'ai envie aussi Que ça repousse long Pour ça Donc Je suis un petit peu perdue Et en même temps J'ai l'impression De me sentir hypocrite Par rapport à mon combat Pour que les femmes S'assument Comme elles sont Avec des cheveux courts Avec des cheveux longs Avec ce qu'elles veulent C'est comme Mon combat Contre la grossophobie Quand des fois J'ai envie de perdre du poids Je me dis Est-ce que je suis toujours légitime Dans ce combat Et je me dis que oui Parce que l'important C'est de se sentir bien Sans qu'on nous pointe Du doigt Tout le temps Et je sais que Ce qui m'a poussé aussi A faire cette vidéo C'est une de mes copines Sophie Dont je vous ai déjà parlé Je vous mets son Instagram Juste là En plus elle fait un super concours En ce moment Donc n'hésitez pas Bien sûr Elle enverra les lots Après le confinement Voilà Qui m'a dit T'en as marre du cours Et alors bien sûr Elle le voyait pas mal Je ne le prends absolument Pas mal de sa part Mais je sais qu'il y a plein de gens Qui vont me dire Mais t'avais dit Que pour être féminine Il n'y a pas besoin D'avoir les cheveux longs Est-ce que je dis le contraire Non J'ai juste envie Que ça repousse sur moi Et le truc C'est qu'à chaque fois Que j'ai changé De couleur de cheveux De coupe De tout ce que tu veux Il y a des gens Qui sont venus se mêler De ceux qui ne les regardaient pas Mon physique C'est mon physique Si je ne vous ai pas demandé Explicitement Bonjour Qu'est-ce que vous pensez De ma coupe de cheveux Taisez-vous Taisez-vous Je sais que ça peut paraître hypocrite Parce que je pense que moi-même Des fois je donne des avis Qui sont absolument pas Sollicités Donc voilà Mais je vous le dis Venez pas me dire Ah mais je croyais que t'avais dit Que tu voulais re-raser Je croyais que t'avais dit Que tu garderais longtemps Écoute ça fait Depuis le mois de décembre Que j'ai les cheveux courts C'est longtemps pour moi Dans ma vie capillaire C'est longtemps C'est limite un record Sachant que je peux changer D'une semaine à l'autre De couleur De quoi que ce soit Voilà J'ai aussi envie de changer de couleur Mais je sais pas quoi Est-ce que je le fais Parce qu'après quand ça repousse Il faut faire soit une couleur Ton sur ton Et le but c'était aussi Peut-être garder mes cheveux naturels Mais en même temps Est-ce que j'ai envie D'avoir ma couleur naturelle Je n'en sais rien Donc je faisais cette vidéo Pour vous expliquer Donc oui mes cheveux Étaient un petit peu bousillés Oui j'avais besoin De les couper d'un côté Et oui ça leur fait du bien Franchement dites-vous Que si vous vous rasez la tête un jour Ça repousse C'est pas définitif C'est pas un tatouage Même si maintenant Un tatouage On peut se faire des tatouilles Mais bon Ça a un coup C'est douloureux Etc etc Franchement faites-le Surtout je pense à celles Et ceux qui ont Des teintures sur teintures Dans le cuir chevelu Et de bousiller Faites-le Maintenant je dis pas Que c'est accessible à tout le monde Il y a des gens Qui supporteraient pas Moi je me suis déjà vue comme ça Donc oui des fois Je me dis Vraiment tu ressembles à ça là Mets un petit coup de make-up Et je me sens un flic Je sais que c'est pas adapté A tout le monde Mais voilà si vous pouvez le faire Faites-le Vous n'en serez pas moins féminine Pour les femmes Vous n'irez pas À l'armée pour les hommes Puisque c'est les gros clichés Quand on a les cheveux courts Ensuite Je voulais revenir sur un point Quand c'est déjà arrivé Les deux fois en fait Où je me suis coupé les cheveux Très courts Non Ma coupe de cheveux Ne définit pas Mon orientation sexuelle D'ailleurs Elle ne vous regarde pas Je n'en parlerai jamais Sur ma chaîne Peu importe Votre tête Votre style Ça ne définit pas Votre orientation sexuelle Je pourrais mettre Des arcs-en-ciel tous les jours Que peut-être Je ne ferai pas partie De la communauté LGBT Je veux dire C'est stupide Donc Il faut arrêter avec ça Je suis allée à une soirée Début mars Et c'est une des premières questions Qu'on a posées À l'autre de la soirée Donc à nos potes Mais Elle est lesbienne Parce que j'ai ce style Et je trouve ça stupide De juger les gens directement Comme On va voir Un homme un peu efféminé Comme on dit Je déteste Cette notion de féminin Masculin Non Et venez pas me parler De philo De nature De je ne sais quoi Il n'y aura pas de débat Sur ça Avec moi Clairement Non Demain Je rencontre quelqu'un Un homme Qui se maquille Et qui est hétéro Mais go for it Vas-y Fais-toi plaisir Et demain Il y a une fille Elle a les cheveux lourds Elle est dans les normes De la beauté Féminine Vue par nos sociétés Et elle se rase Le crâne à blanc Mais vas-y meuf Vas-y Fais-toi plaisir Le but C'est de tenter des expériences Ou alors même D'adopter un style Il y a des gens Ils ont mis des cheveux Dans toute leur vie Et tout d'un coup Ils se coupent les cheveux Et c'est la révélation Genre c'était ce qu'il leur fallait Ça leur prend moins de temps Sur la douche Ils se sentent plus eux-mêmes Ils peuvent mettre des casquettes J'en sais rien Moi clairement J'ai découvert les casquettes Avec les cheveux courts Et ça me va bien Petit effet tomboy là On dit pas non Donc voilà C'était pour vous dire que Oui j'ai coupé mes cheveux Oui je vais peut-être Les garder encore un petit peu courts Que j'en sais rien en fait Peut-être ça se trouve demain Je vais en avoir marre là Je vais prendre ma tondeuse Et me raser la tête Voilà Mais arrêtez de poser des questions Sur ça Et surtout Arrêtez de lier les choses Entre elles Là où il n'y a pas de lien Je ne suis pas moins féminine Parce que j'ai les cheveux courts Même si De mon point de vue Il y a des tenues Que j'ai chez moi Que je ne mets pas Quand j'ai les cheveux courts Parce que je n'aime pas Des formes de robes Que j'aime pas mettre Avec les cheveux courts Parce que je trouve que Sur moi Ça ne va pas Ça ne veut pas dire Que je ne mettrai pas de robe Ça ne veut pas dire Que mettre une robe C'est être féminine L'injonction au talon Aux robes Aux parfums Aux maquillages légers Et gna 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 Stop Vraiment faites Ce que vous avez Envie de faire Mais surtout Arrêtez de me poser des questions Tout le temps Sur Et gna 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 Mais t'avais dit que J'avais dit que Mais j'ai le droit De changer d'avis Sur ce cette fois A la prochaine